... J'ai été journaliste pendant très longtemps, me spécialisée dans les relations humaines. C'était normal que je m'intéresse à une histoire où les relations humaines ont beaucoup d'importance puisque c'est une histoire de manipulation. Je suis partie d'un fait divers qui raconte comment un médecin de campagne, extrêmement bon père, bon époux, un homme vraiment irréprochable, comment il est victime d'une manipulation qui va vraiment déconstruire sa personnalité. On dirait ça. C'est-à-dire, par exemple, la vie humaine est quelque chose d'extrêmement important pour lui. Enfin, il est là pour soigner des gens, pour les sauver. Et il en arrive à... Je n'en dis pas plus. Mais enfin, disons qu'ils ne se ressemblent plus. Donc c'est ce qui m'intéressait. Comment peut-on se renier à ce point-là ? Il y a un triangle amoureux, c'est-à-dire la femme, le mari, l'amant. Mais les raisons pour lesquelles tout va se dégrader ne sont pas du tout des raisons habituelles. Alors que le point de départ, le triangle amoureux, est quelque chose d'assez classique. Mais la suite de l'histoire ne va pas l'être du tout. Et en plus, j'ai voulu suivre les personnages sur 20 ans. C'est-à-dire que ne m'intéressait pas seulement le crime, mais aussi la culpabilité qu'on peut éprouver après avoir commis l'irréparable. Et puis, l'effet que ça peut avoir sur l'entourage. Et puis, les conséquences sur la fille d'une des protagonistes. Enfin, je me suis intéressée en fait à la banlieue du crime. C'est-à-dire à tout ce dont on ne parle jamais, en général. C'est-à-dire le sentiment de culpabilité, le remords. Comment on en arrive donc à commettre... Alors ça, on en parle un peu plus souvent. Mais disons aussi les à-côtés. Toutes les personnes qui sont touchées par le crime. Et puis aussi l'évolution de la société pendant ces 20 ans. L'évolution de la France qui a quand même beaucoup changé. Qui s'est informatisée, dématérialisée. Mais qui aussi, les relations au travail qui sont assez présentes dans ce livre. On est passé de relations qui étaient assez horizontales. Assez presque patriarcales. À des relations beaucoup plus verticales. Mais aussi moins personnelles peut-être. Tout en passant par le tutoiement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et qui sont soulignées, j'espère, dans la faussière. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment la psychologie des personnages. Leur ressenti. Comment ils en arrivent à faire ce qu'ils font. Et quelles sont les pensées autour de ce qu'ils ont fait. C'était vraiment rentrer dans la tête des protagonistes. Et puis, si vous voulez, dans le roman, il y a beaucoup de personnages secondaires que j'ai voulu très lumineux. Sympathiques. Des personnages qu'on aime, vraiment. Et puis, de criminels que j'ai cherché à comprendre. Mais vraiment à comprendre. C'est un fait divers qui a lieu dans les années 90. Mais j'ai changé la période. Je l'ai décalé un peu pour la situer entre les deux coupes du monde de football. 98-2018. Où je trouvais que l'esprit de la France avait vraiment beaucoup changé. En 1998, on était enthousiastes. On avait l'impression d'être les fers de lance d'un pays black bomber. Où tout le monde est frère. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Et en 2018, c'était vraiment plus compliqué. Il y avait eu les attentats. On parlait beaucoup plus de violence. Il m'a semblé qu'on était un peu désenchantés. J'ai gardé le statut du fait divers avec quelques points de repère. Mais c'est tout. Tout le reste est inventé. Les personnages secondaires, la psychologie des gens. J'ai beaucoup soigné le style et l'écriture. Notamment dans la mise en voie des personnages. On oublie un peu le style pour dire que c'est quand même un roman qu'on ne lâche pas. Sous-titrage Société Radio-Canada